Chers amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, content de vous retrouver, marahbabikoum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jamal al-Hamari, qui va nous parler de lui et qui va nous apprendre à le connaître un peu mieux, car c'est une personnalité qui, à mon sens, marquera l'islam en France, l'islam de France, l'islam de manière tout court. Et donc, il est, à mon sens, utile de le connaître un peu mieux, de savoir qui il est, son parcours, quels sont les ingrédients qui l'ont constitué et quelles sont les orientations qu'il a privilégiées. C'est Jamal, marahbabik, content, heureux de te retrouver. Plaisir partagé. SAUT24 s'est toujours proposé de faire le portrait de gens qui constituent cette communauté. Et tu fais partie de ces nombreuses personnes, car il y en a plus qu'on ne le pense, qui sont des gens de qualité, des gens engagés, qui ont une vocation, qui ont une orientation, qui produisent, qui écrivent, qui fondent et qui, donc, ont cette capacité de transmettre et de donner. Et à ce titre, donc, je te reçois aujourd'hui pour que tu nous parles de toi. On va faire un portrait de M. Jamal Ramali. Donc, je connais ta pudeur, mais je t'extirperai de ta gang pour que tu te livres un petit peu plus. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Où viens-tu en ce monde ? À quelle époque ? Dans quel cadre ? Alors, moi, je suis né, donc je m'appelle Jamal Elamry, donc je suis né le 21 juin 1983, en France, à Blois. Donc, la ville de quelqu'un qui t'est cher et qui m'est chère également, René Guénon. Ben oui, on ne va pas laisser passer ça. Non, on ne va pas laisser passer ça. Donc, une année 1983 qui est une année importante. J'aurai l'occasion, en fait, de le découvrir ultérieurement, puisqu'il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour rendre un hommage à tous ces marcheurs qui, à un moment donné, sont partis à une petite dizaine de Marseille et ont fini à 100 000. Donc, une marche pour l'égalité et contre le racisme et pas la marche des beurres telle qu'on a voulu nous la vendre ultérieurement. Et grâce à ces gens-là, nos parents ont pu avoir la carte de séjour de 10 ans. C'est vrai que ça a été une génération. Et cette carte de séjour quand même de 10 ans a permis finalement de se sentir peut-être davantage chéchois. Et puis, on verra qu'à partir de ce moment-là, les projets de mosquées, en tant qu'institution qui domine la vie communautaire musulmane, vont fleurir. Chapeau bas à tous ces gens-là. Ils ont vraiment donné d'eux-mêmes. Et dans une période qui était loin d'être facile, les rapports notamment avec la police étaient très conflictuels. Exactement. Ils ont eu un courage fou en prenant cette route et en traversant toute la France. Chapeau. Chapeau. Donc, tu n'es à Blois. Oui, à Blois. Également à Blois ? Non, une petite ville à côté, pas très loin de Chambord, qui s'appelle Maire. Donc, voilà, une scolarité dans l'école républicaine. Puis, le lycée à Beaugency à Blois. Ensuite, des études de commerce et une... à partir de 2000... après le bac déjà, des vraies questions, des vraies questions, un vrai questionnement et une question qui me taraude. Qu'est-ce que je veux faire ? Ça, c'est l'époque du bac ? Juste après le bac. Oui, moi j'ai eu la même période aussi, 17-18 ans. On arrive avec ses petits yeux qui sont les nôtres et on arrive dans ce monde adulte. Oui. Et là, on se le prend en pleine figure. C'est ça. Alors, moi j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. J'avais 15 ans, on avait déjà créé une association avec des amis qui étaient plus âgés que moi. À 18 ans, j'ai créé... j'ai été président d'une association socioculturelle qui s'appelle Eclectique. Donc, ils voulaient déjà promouvoir le vivre ensemble et puis surtout permettre à des jeunes comme nous... Alors, effectivement, on se considérait musulmans, mais il n'y avait peut-être pas forcément une démarche identitaire comme on va le connaître au fur et à mesure. Moi, c'est une petite ville. C'est le Loir-et-Cher, c'est très calme. Il y a le racisme, il y a les difficultés, toutes les difficultés qu'on peut trouver. Mais en même temps, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait qu'il y a une première association, une deuxième association. Politiquement, on essaie déjà dès 2000 de se lancer dans une liste citoyenne. Donc voilà, j'étais plutôt engagé. Et puis c'est vrai qu'après le bac, et notamment 2003, quand j'ai vu finalement l'acharnement sur l'islam, qui nous renvoyait du coup à une identité que je vivais plutôt de manière très sereine. Moi, je n'ai pas découvert l'islam. Mes parents sont très pieux. On est dans un islam traditionnel. Et un islam qui, et je remercie vraiment mes parents, qui à un moment donné, m'ont donné cette émotion de l'islam, avant même la connaissance de l'islam. Et un islam où on espère en Dieu, et ce n'est pas la présentation qui peut faire peur au départ, l'enfer, ceci, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça. Donc, alhamdoulilah, moi j'ai eu des parents qui m'ont permis d'avoir un rapport à l'islam... apaisé, et aujourd'hui, je vois tout le bénéfice que j'en tire, et je profite de cette émission pour rendre hommage à mes parents, mes grands-parents également, qui ont su me transmettre l'amour de Dieu, l'amour du prophète, l'amour des gens, c'est un islam. Et je pense que vraiment ça, ça immunise contre beaucoup de choses. Donc, voilà, moi en 2003, avec toutes ces problématiques, les jeunes françaises de confession musulmane qui portent le voile, qui sont exclus, tout le pataquet, ce que l'on fait autour de cela. En même temps, on se pose des questions, parce que voilà, on découvre également la cause palestinienne, il y a le 11 septembre qui est passé, on ne comprend pas la polémique autour d'un Tariq Ramadan à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu cette période-là où je me questionne. Mais à quel moment tu arrives à Paris ? Alors là, pour l'instant, je suis encore en province, et je n'ai pas du tout envie d'arriver sur Paris, je suis très bien en province. Toi qui as l'habitude, avec ton épouse, de venir à Blois, tu peux témoigner d'un cadre vie très agréable dans Loir-et-Cher. 2003, en fait, voilà, avec Internet, donc du coup, il y a moins de distance. Et à partir de 2005, je viens, je continue mes études sur Paris, toujours dans le commerce. Et à partir de 2005, je m'inscris avec un ami à l'institut Le Cerci, au Soul Dine, avec Hicham Arafa, que je salue au passage, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et qui a formé énormément de monde, qui a fait un gros, gros travail de fond. Je m'en rendrai compte après, qui a formé beaucoup, beaucoup de jeunes de ma génération, et des gens qui sont engagés. Donc très souvent, on partage le fait d'être passé par le Cerci, qui a été... Qui a un programme, vraiment, où il y a des très bonnes introductions aux sciences islamiques, et ça nous permet justement de séparer le bon grain de l'ivraie. Parce qu'il y avait beaucoup de productions à ce moment-là, on parlait beaucoup d'islam, mais vers où aller quand on n'a pas forcément d'enseignant, quand on n'a pas forcément de maître. Voilà. C'est toujours... C'est toujours... Et donc, voilà, je serai diplômé du Cerci. J'ai réapprendu la langue arabe. Enfin, voilà, dès que je rentre. En fait, dès que je rentre au Cerci, je me dis que je vais... Voilà, c'est... Je me suis retrouvé... Enfin, je me suis trouvé, tout simplement. Je me suis dit que c'est vers là... Voilà. L'histoire de la civilisation musulmane... J'ai toujours aimé l'histoire, mais l'histoire de la civilisation musulmane toujours représentait quelque chose de spécial à mes yeux. Et connaître la civilisation musulmane, c'était me connaître moi. Et à mesure que j'allais chercher le savoir et la connaissance, finalement, je m'apaisais intérieurement. Donc, cette connaissance a permis de m'édifier moi en tant qu'individu. Je saisis l'occasion pour souligner que la connaissance est le remède universel à toute chose. Complètement. Et que son pendant inverse d'ignorance est l'ennemi commun de tout le monde. Exactement. Donc, voilà. J'ai accepté également d'apprendre, de faire les cursus, en fait, et de reprendre avec beaucoup d'humilité. Puis d'aller voir des enseignants de qualité. Voilà, Isham Rarafa. Ensuite, à l'IUSH également, en langue arabe. Et je ferai une licence d'études islamiques interdisciplinaires avec l'Institut international de la pensée islamique, Troisités France, avec Mohamed Mestiri, Éric Jouffroy, Tar Mehdi, Reda Shaibilla, qui nous a quittés en 2010. D'autres enseignants également, qui ne sont pas forcément de confession musulmane, mais des gens comme Franck Frégozi, Raphaël Yougier. Donc, on avait un programme de qualité. Donc, voilà. Le CERCI, l'IUSH, Troisités. Troisités a fermé. Moi, j'ai continué le master avec Moustapha Shérif, master civilisation musulmane à l'Université Ouverte de Catalogne, donc à partir de 2011. Donc, avec des enseignants comme Moustapha Shérif, comme Ali Ben Mahlouf, des gens comme Éric Jouffroy, des gens comme Tar Mehdi également. Donc, vraiment des enseignants de qualité. J'y ai beaucoup appris. Et tout en terminant ce master-là, j'ai décidé de m'inscrire à l'École Pratique des Hautes Études. Donc là, j'ai une école, l'École de l'Orientalisme, où il y a eu des grandes figures comme Louis Massignon, Henri Corbin. Et j'ai eu la chance d'avoir également des enseignants comme Pierre Lory, spécialiste du soufisme, Christian Jambé, spécialiste de la philosophie en islam, Amir Moézi, le Coran, le chiisme, le professeur Ben Khaira, davantage le sunnisme, les écoles, le droit musulman. Voilà, un certain nombre d'enseignants. Et là, on avait également... Donc, à chaque fois, ça a été des formations extrêmement complémentaires et qui ont étanché une partie de ma soif, mais pas encore totalement, alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Et donc, après ce master-là, l'année dernière, j'ai intégré l'Université de Strasbourg avec Eric Geoffroy pour continuer ma recherche sur Malek Benabi et l'histoire de l'islam contemporain. Parce que c'est vraiment sur ça que je veux me spécialiser. Et voilà, à partir de la pensée d'un intellectuel singulier qui s'appelle Malek Benabi, 1905-1973. Très bien. Et donc, de là, ton parcours est sur pied. Je dirais qu'au point de vue des études, avec un doctorat, tu commences à arriver à une formation vraiment complète. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Qu'est-ce que, pour toi, ça t'apporte et qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Déjà, ça me forme en tant qu'individu. Ça me forme en tant que chercheur. Il y a une méthodologie de recherche qui permet vraiment d'investiguer la recherche loin, très loin même, de la manière dont, parfois, nous, dans les discussions qu'on peut avoir entre personnes de confession musulmane, où ça reste approximatif. Moi, m'intéresser à Malek Benabi, ça m'a pris la rigueur et d'être plus précis quand on périodise, plus précis quand on cite, plus précis quand on parle d'une notion. Parce que même une notion, elle a sa propre histoire. Donc, ça m'a cadré. Ces formations-là, universitaires, m'ont également permis d'avoir aussi un petit peu de recul. Parce qu'il y a aussi l'émotion, il y a aussi le fait d'appartenir à cette grande civilisation, cet enthousiasme qui me mène à ces études-là. Et en même temps, le deuxième aspect, c'est un peu comme le cœur et la raison, il y a l'aspect plutôt rationnel où l'idée, c'est aussi d'avoir une distance par rapport à un objet d'étude. Donc, être engagé en tant que penseur, en tant qu'intellectuel, concerné par tout ce qui touche sa communauté spirituelle. Et en même temps, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'histoire de l'islam contemporain, c'est de comprendre sur les deux derniers siècles, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, tous ces bouleversements, et comment se fait-il qu'on est encore, alors que ça fait plus d'un siècle qu'on nous parle de renaissance, comment se fait-il qu'on est encore dans l'ornière ? Et ça, je pense qu'il fallait développer d'autres qualités, d'autres approches, plus scientifiques, avec une distance pour, et au nom même d'une éthique musulmane, au nom même d'un rapport, même à Dieu, finalement, d'être dans une recherche de vérité, quand bien même elle nous ferait mal, quand bien même elle nous mettrait dans un inconfort intellectuel. Et ça, c'est beaucoup d'influence d'un Malek Benabi, beaucoup d'influence également de quelqu'un comme Abd al-Jabiri, des gens comme Mohamed Harkoun, d'autres intellectuels également qui m'ont inspiré dans leur démarche et qui sont encore vivants. Sauf Harkoun, qui nous a quittés, puis Abd al-Jabiri également, qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà, c'est toute une génération qui nous a quittés. Alors, moi, cette influence, je l'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps, puisque tu m'as invité à participer à un colloque que tu as organisé, que tu as mis sur pied avec l'AFPI, l'AFPI dont on parlera dans une autre émission plus précisément. Moi, ce colloque m'a marqué parce qu'il correspond, à mon sens, à la problématique essentielle du moment, c'est-à-dire le rapport qu'on a au texte. Et là, je vais reprendre, je me suis permis de reprendre un passage que tu m'as donné concernant Ben Nabi, qui dit « Je sens que les motivations qui stimulaient l'esprit musulman à l'époque de l'imam Malik n'ont plus d'effet sur la pensée de l'intelligentsia islamique actuelle. » Donc, il est en train de nous dire que les 1400 ans qui nous séparent de cette première génération de pieux personnages qu'était, par exemple, l'imam Malik étaient dans des préoccupations qui ne sont plus les nôtres. Donc, aujourd'hui, que doit-on faire ? Doit-on encore les regarder avec une longue vue et essayer de comprendre ? Ou doit-on les absorber comme une substance mais que l'on va remodeler nous, aujourd'hui, dans notre époque, selon les circonstances qui sont les nôtres ? Dans ce colloque, tu avais, parce que là, on reste dans ton portrait, dans le sens où, pour moi, là, je sens chez toi cette préoccupation majeure qui correspond donc au vu de Ben Nabi. Et à partir de là, tu montes des séminaires, des colloques, etc. Donc, on est vraiment dans tes préoccupations et tes orientations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Parce que je sens que là, chez toi, ça, cette orientation, cette question du rapport au texte est quelque chose de très fort. Alors, elle est effectivement très forte. Moi, ce qui m'intéresse et d'autres l'ont fait, Malek Ben Nabi et d'autres intellectuels l'ont proposé au cours du 19e, du 20e siècle et en ce début du 21e siècle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins trois choses. Peut-être que je rajouterai une quatrième. La première des choses, c'est ressacraliser la parole divine. C'est quelque chose pour moi de fondamental. Parce que, paradoxalement, en vérité, quand vous mettez la parole divine et que vous pensez la comprendre comme ça, avec un mishdihad complètement anarchique, sans passer par ce que proposait Souyouti, c'est-à-dire maîtriser au moins 70 sciences islamiques pour commencer à faire ce travail-là. Mishdihad, pour nos amis francophones, c'est la libre pensée, c'est l'effort personnel. Un effort d'interprétation. Qui mène à une interprétation personnelle que l'on ne peut faire que dans le cadre où il n'y a pas d'interprétation claire qui nous dit réellement la signification du passage coranique en question. C'est ça. Or, toi, ce que tu veux aborder, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y ait pléthore d'interprétations et qu'aujourd'hui, on doit, nous, être capables, bon, de les connaître, de les trier, de les accepter ou pas, mais surtout, d'en produire à notre niveau et pour notre époque. Voilà, ressacraliser la parole divine, c'est quelque chose de très important parce qu'avant même que le Coran soit colligé dans un manuscrit, c'est d'abord une parole divine et une parole divine qui échappe à l'entendement et je pense que c'est très important de le rappeler. Ensuite, c'est devenu un texte. Ce texte-là, il y a eu, à la fois, au cours du patrimoine, des méthodologies qui ont été mises en place, que ce soit dans le taouil ou dans le tafsir pour essayer de comprendre le texte coranique. Taouil, tafsir, à nouveau pour nos amis francophones, c'est des modalités de compréhension et d'interprétation du corps. Exactement. L'une obéit à plus de règles, l'autre est un peu plus libre. Mais on a, pendant 14 siècles, des gens qui ont essayé de nous proposer des méthodologies. Ces méthodologies-là, elles sont intéressantes. Même l'Occident, à travers l'école orientaliste, a proposé aussi des manières, avec une école historico-critique, a essayé de nous proposer des manières de lire le Coran qui devraient être analogues à celles aux méthodologies qui ont servi l'étude récente à la fois des textes bibliques et des textes hébraïques. Les choses sont là. Maintenant, ensuite, il y a, pendant 14 siècles, des gens qui ont fait. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est de parler, effectivement, de ces 14 siècles d'histoire extrêmement riches. Moi, aujourd'hui, ce qui me contrarie, quelque part, c'est qu'on s'est intéressé. On a sacralisé ces sommes-là. Donc, pour moi, resacraliser la parole divine et désacraliser ces hommes-là. Mais quand on dit désacraliser, ce n'est pas de les mettre de côté. Non, c'est de s'inspirer de l'audace intellectuelle, l'approche spirituelle qu'ils pouvaient avoir pour aujourd'hui, nous-mêmes, avoir cette même audace. sans être obligés d'adopter tout ce qu'ils disent. Sans être obligés. Il peut être en désaccord. À la fois. Donc, de l'audace, s'inspirer de l'audace sans reprendre ce qu'ils disent tout en s'inspirant de la manière dont ils ont osé et en même temps, et j'en ai parlé dans le colloque, sans être dans une agitation parce qu'à un moment donné, ça correspond au mode et parce que l'opinion, telle opinion publique voudrait entendre ça. Je pense qu'il faut veiller à tous ces aspects-là. Et ensuite, resacraliser la parole divine, désacraliser la production intellectuelle des savants musulmans, s'inspirer de leur exemple et en même temps, décomplexer l'homme musulman aujourd'hui. C'est pour ça que je disais le quatrième point, j'allais l'ajouter. Aujourd'hui, il y a au moins quatre complexes. J'ai écrit deux articles sur ce sujet-là. On a des complexes spatio-temporels. Dans l'espace, on a un problème avec notre passé. On pense que tout a été fait et que finalement, on n'a plus rien à faire. Donc, démissionnons finalement et on a toute une théologie qui finalement nous maintient dans un confort à la fois intellectuel et spirituel. De toute façon, comme on disait malheureusement dans les sociétés marocaines, algériennes, tunisiennes, « Dunia », donc la vie d'ici-bas, elle est à eux et nous, l'achera, elle est pour nous. Moi, je m'inscris en faux concernant cette vision de l'islam que l'on a. Ensuite, on a un rapport problématique avec le futur, l'avenir. On est, on a, avec une recrudescence de l'eschatologie. L'eschatologie musulmane est importante, mais en même temps, elle est, cette eschatologie musulmane, elle est désacralisée. Et chaque génération depuis 14 siècles nous dit que la fin du monde, c'est demain. Et alors que le prophète Sarasdame disait une chose dans la tradition prophétique, c'est si vous voyez la fin du monde sous vos yeux et que vous avez la possibilité de planter un arbre ou une fleur selon les traditions rapportées, plantez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la responsabilité du musulman ne s'arrête pas et quelque part, la fin du monde, elle n'appartient pas aux musulmans de l'anticiper. On ne doit pas être dans un pari comme on pourrait être dans un pari, un pari spirituel qu'on ferait dans le café du commerce. Et c'est se dégager à l'horizon que de connaître l'eschatologie, mais en même temps de se dire qu'en tant que musulmans, nous sommes califs sur Terre et nous avons une mission à la fois morale et une mission sociale. Il ne faut pas qu'elle prenne plus d'importance que ça. Pas plus d'importance. Je me souviens d'une personnalité politique qui disait aujourd'hui pour les gens, c'est plus la fin du mois que la fin du monde qui pose problème. Bien sûr. Donc voilà, après ça me rappelle même une autre histoire. d'un français qui vit sous le calendrier de l'ère commune et qui dit c'est la fin du monde, 2016, c'est fini, etc. Et le musulman lui dit mais convertis-toi à l'islam, nous on est en 1438, t'en auras encore pour 600 et quelques années. Voilà, l'eschatologie est une réalité. Maintenant, bien rappeler les choses, c'est que beaucoup de hadiths qui concernent l'eschatologie sont considérés comme faibles et que l'eschatologie en elle-même ne doit pas être une priorité parmi les sciences. Il y a d'autres priorités ou du moins si elle est abordée, il faut savoir la transposer et lui donner une finalité spirituelle. Exactement, ça ne doit être surtout pas une excuse pour ne rien faire parce que, admettons, allons jusqu'au bout de cette logique qui est partagée dans beaucoup de communautés musulmanes partout en France. La fin du monde, c'est bientôt. « Halamatsa » donc les signes de la fin des temps sont apparus. Très bien. Alors, mais pourquoi ça ne provoque pas une action, davantage d'action, davantage de sacrifice, davantage d'ouverture à tes frères, davantage d'ouverture à tes concitoyens ? Comment se fait-il que finalement ça reste que de l'ordre de finalement un pari et rien d'autre ? Finalement, ça ne provoque rien. Et là, moi, ça m'inquiète parce que si à la limite ils allaient jusqu'au bout de la logique en disant que la fin du monde c'est dans quelques jours ou dans quelques années et que ça provoquait une réaction, on aurait peut-être gagné quelque chose. Mais là, il y a un pari qui se fait à l'arrêt et ça ne provoque rien. Au contraire, ça vous maintient dans une spiritualité complètement individualiste. Je me réfugie dans ma tour d'ivoire, je pratique, je me rapproche de Dieu et je m'éloigne des hommes. Et moi, pour moi, cette façon de voir l'islam, je m'inscris en foi également. C'est pas une démarche prophétique ? Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme complexe ? Voilà, les complexes maintenant sur le plan temporel avec notre passé et l'avenir et également des complexes au niveau spatial. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas se positionner parce qu'on a un sentiment d'être à la fois faisant partie du monde musulman et de l'histoire de la civilisation musulmane et en même temps parce qu'on est né ici, on vit ici et on sera là encore pendant très longtemps. On fait partie également de cette civilisation occidentale, cette civilisation française. Et en fait, dans ces deux, on n'a pas encore trouvé une identité apaisée. Moi, ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'assumer les deux histoires et qu'aujourd'hui, on est quelque part un peu cette génération qui serait, moi, j'utilise beaucoup l'image du pont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez effectivement cette mer méditerranée mais vous avez un pont. Et ce pont-là, il a des attaches solides d'un côté comme de l'autre. Et il permet à des gens qui, idéologiquement, théologiquement, politiquement, économiquement, ne se connaissaient pas de se connaître. Et en même temps, on est à la fois des nouveaux musulmans, on est à la fois des nouveaux français, on est des nouveaux européens. On est également qu'on le veuille ou non parce qu'il y a encore beaucoup de ma génération et moi-même, j'en fais partie, j'ai la nationalité marocaine, on reste des binationaux. Je suis également un nouveau Marocain. Comme toi, tu es un nouveau Algérien. Il y a des nouveaux Tunisiens. Et on est tout ça à la fois. Moi, ce que le message que j'ai envie de promouvoir et ça fait des années que j'essaye de le faire à travers mes activités, c'est de dire ne reniez rien, assumez tout. Et c'est dans cette... Et là, je ferai mienne un peu la démarche de l'aimer à Al-Qadr. Cette idée, quand il y a eu la création du canal de Suez au 19e siècle, il disait une chose et en fait, il avait en tête une vision éminemment spirituelle, c'est-à-dire d'être dans la fécondation. Et nous, sommes la génération et avec toutes nos identités, nous avons ce rôle spirituel de féconder d'un côté comme de l'autre. En assumant tout et en même temps, en nous assumant, nous, comme une personnalité à part entière. Merci beaucoup, aussi Jamel. Je t'en prie. L'Ainorok. Amin. Amin. Merci à toi de m'inviter. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. J'espère que ce plaisir sera partagé par nos auditeurs de connaître des gens. De connaître des gens porteurs d'un patrimoine, d'un héritage, d'une intellectualité, d'une vision, d'un engagement. Et des gens comme ça au cœur de l'islam, actuellement, ces gens existent. on ne leur donne pas le micro, on ne les laisse pas s'exprimer, on nous proclame des représentants qu'on ne reconnaît pas. Donc, nous, ici, notre rôle, c'est justement de mettre en avant des gens comme toi. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours de vie qui est très intéressant et qui est loin d'être fini. Et je suis sûr qu'on entendra parler de toi rapidement. Au plaisir de te revoir très bientôt où tu nous parleras de l'AFPI. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Salaam alaykoum. A très bientôt de vous retrouver. N'oubliez pas de diffuser et de vous abonner. Au revoir. Salaam alaykoum. Salaam. Salaam alaykoum.